Merci beaucoup de m'avoir invité à parler sur ce forum. Dans le cadre de cette conférence, j'espère que les 30 minutes seront suffisantes pour parler de la détresse d'être interdit de croître davantage. Florian l'a déjà mentionné. Comment pouvons-nous remodeler le capitalisme ? Est-ce que c'est possible, oui ou non ? Y a-t-il des possibilités de transition ? Je crois qu'au début, il faut quand même parler un petit peu du capitalisme parce que les idées que se font les personnes du capitalisme sont tout à fait diverses et différentes et nous devons déjà essayer de trouver une définition commune pour pouvoir discuter. Et pour ce faire, je vais essayer de vous désesquisser ce que j'entends par capitalisme, moi. Donc la question qui nous occupe tous, c'est pourquoi est-ce que la protection du climat est tellement importante ? Ma réponse est de dire qu'il faut déjà comprendre le capitalisme et le noyau dur du capitalisme. Ce qui est important dans le contexte du capitalisme, c'est que c'était le premier système social dans l'histoire de l'humanité qui a créé de la croissance. Avant, il n'y avait pas de croissance, pas chez les Romains il y a 2000 ans ou dans l'Empire chinois au cours du 9e centenaire avant Jésus-Christ ou après, il n'y a jamais eu de la croissance exprimée en croissance par tête d'habitants. C'était donc le capitalisme qui nous a apporté le capitalisme. Dans le passé, l'attente de vie était de 30 à 35 ans, c'est-à-dire si j'étais née, moi, il y a 200-250 ans, la probabilité que je puisse parler dans cette conférence, aujourd'hui à 57 ans, était très minime. Donc, il faut vraiment savoir que le capitalisme était un système ou est un système qui a déclenché une croissance continue. Le moment de sa naissance est 1760 en Angleterre, c'est ce que nous disent les livres scolaires, c'est le début de l'industrialisation au niveau de l'industrie textile où les producteurs de textiles ont décidé de remplacer la force de travail des personnes par les machines qui, elles, sont animées par la vapeur. Et la question que se posent les scientifiques est de savoir pourquoi 1760, la meilleure explication, et la suivante, les salaires en Angleterre, étaient les plus élevés en 1760, les plus élevés, deux fois plus élevés que sur le continent européen. Je ne vais pas parler des raisons pourquoi c'était comme ça, mais le fait est que parce que la main-d'oeuvre était si chère, les Anglais n'étaient plus concurrentiels. Et le seul bien qui se prêtait à l'exportation pour ce pays étaient les textiles qui n'étaient plus concurrentiels puisque la main-d'oeuvre anglaise était trop chère. Et c'était donc la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'emploi de machines était payante. Parce que les machines aussi sont chères, c'est-à-dire les machines ne peuvent être employées de manière raisonnable que si la main-d'oeuvre est encore plus chère que les machines. Alors, à partir du moment où on a utilisé pour la première fois de la technique des machines, les personnes, les ouvriers individuels ont pu produire davantage et cela a déclenché la croissance dans le monde. Ce que l'on peut tirer de la leçon de cette situation, c'est que personne n'a planifié le capitalisme. C'était par hasard que le capitalisme s'est créé parce que les salaires étaient tellement élevés et parce que les producteurs de textiles voulaient devenir rentables. Et c'est un développement et une relation qui s'est créé. Le capitalisme, c'est la croissance. La croissance dépend du recours à la technique et le recours à la technique exige le recours aux énergies fossiles et la consommation d'énergie fossile mène au collapse, à l'effondrement écologique. Donc, voilà, c'est le mot-clé, le cœur lui-même du capitalisme, de la croissance et cette croissance est accélérée par les salaires élevés. Et ce sont les salaires élevés qui font accélérer le capitalisme. Ce que vous avez déjà compris, c'est que je ne suis pas une personne qui critique le capitalisme. Non, je suis convaincue que c'est un système qui nous a permis d'avoir une richesse vingt fois plus élevée que nos ancêtres au cours du 18e siècle. C'est le seul système qui nous permet de croître. Bon, mais il y a un problème, un système fantastique qui, cependant, est voué à l'échec parce que dans un monde fini, il n'y a pas de croissance indéfinie. Infini. On reconnaît aujourd'hui les limites. C'est la limite climatique, la limite des ressources naturelles et la limite écologique. Nous consommons aujourd'hui déjà trois planètes, seulement nous n'avons à notre disposition qu'un seul monde. Alors, que faisons-nous ? C'est le grand dilemme parce que nous avons un beau système, le capitalisme, qui a permis même au... Enfin, qui a permis au moins aux pays industrialisés de se libérer de la pauvreté, mais nous ne pouvons pas poursuivre de cette manière à l'infini. Alors, il y a plusieurs idées pour surmonter cette situation difficile. La première idée est de renoncer à la croissance. C'est une idée que vous connaissez tous et toute en réduisant la propre consommation. Pour les Allemands, cela ne pose pas de problème. Il y a une belle étude de l'Office fédéral de l'environnement, une étude intelligente composée de deux parties. Dans la première partie, on a posé des questions de manière... une enquête représentative dans les foyers et on a compté tous les objets par foyers. Le résultat était en moyenne. Chaque foyer dispose de 10 000 objets. Dans la deuxième partie de l'étude, on a posé la question à ces mêmes personnes combien de ces objets est-ce qu'ils touchent. et le résultat était 5 000, c'est-à-dire la moitié de ces objets sont stockés, gardés quelque part dans la cave ou sous le toit. Mais la moitié des objets n'est pas utilisée. Alors, on peut dire, bien sûr, nous allons limiter notre consommation à la moitié. Mais cela est mécomprendre le capitalisme, le fonctionnement du capitalisme, parce que, au moins dans les pays occidentaux, nous ne consommons plus pour satisfaire nos besoins, nous consommons pour stabiliser le système. Autrement dit, le capitalisme s'écroulerait du jour au lendemain si nous devions faire grève de consommation et si la croissance devait s'arrêter. C'est un fait. Il est apparemment extrêmement important de stabiliser les revenus et de tout faire pour que cet argent soit également dépensé. Et vous pouvez constater, dans le cadre de la pandémie du coronavirus, quels sont les problèmes lorsque l'on ne peut pas dépenser l'argent qu'on a. Il y a, ça a duré même pas 15 jours que l'État allemand est intervenu pour que le système ne collapse pas. Aujourd'hui, le gouvernement allemand a dépensé 400 milliards d'euros, mais le cadre disponible est de 1,4 billion d'euros. et on le fait parce que sinon l'ensemble du système s'écroulerait. Moins de consommation signifie moins de postes de travail parce que ceux qui sont au chômage ne peuvent plus consommer et tout de suite, une spirale vers le bas se développerait et atteindrait à une vitesse instoppable. Donc, le capitalisme n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui croit ou qui décroît. C'est un système dynamique. Autrement dit, il n'y a pas de revenu que l'on peut partager. Le revenu se crée dans le processus de la production capitaliste et lorsque l'on perturbe cette production et ne serait-ce que par une grève de consommation ou par une pandémie du coronavirus, ce revenu que l'on pourrait distribuer disparaît. s'y ajoute le phénomène historique, Hitler est le mot-clé, c'est extrêmement difficile et dangereux de voir une crise économique arriver. Et pour que les crises s'arrêtent, les personnes votent de plus en plus des partis de l'extrême droite et des dictateurs. Alors, si nous voulons stabiliser le système pour éviter le déclin, une deuxième idée est très populaire que vous connaissez également, c'est l'idée d'une croissance verte. et l'idée de la croissance verte, c'est l'idée prédominante de tous les partis politiques, de gauche à droite, et l'idée, vous la connaissez, est de laisser le système tel qu'il est, mais par contre, on circule dans un véhicule à moteur électrique que dans une voiture à moteur diesel ou autre combustible à combustion. Mais tout le reste continue. Bon, c'est le rêve. Moi aussi, je serais ravi si c'était réaliste de croire à une croissance verte, mais selon moi, c'est une illusion qui ne peut jamais fonctionner. Parce que le problème est le suivant. On devrait réussir à faire de l'énergie fossile qui maintenant sert de moteur au capitalisme soit remplacée par une énergie verte. Mais lorsqu'on analyse de près, la seule chose que nous pouvons produire de manière écologique, c'est l'énergie électrique à partir de l'énergie éolienne ou à partir de l'énergie solaire. Mais plus on utilise cette énergie, plus il y aura de pénuries de cette énergie écologique. Cela peut paraître un paradoxe parce que le soleil brille toujours de manière infinie. Et c'est vrai, le soleil produit à peu près 10 000 fois autant d'énergie que l'ensemble de l'humanité nécessiterait pour vivre comme dans les pays occidentaux. Donc il n'y a pas une pénurie d'énergie physique, mais il faut capter cette énergie par des panneaux solaires ou par des éoliennes. Et c'est là que le problème commence. Il faut bien s'imaginer, c'est quelque chose que les statistiques oublient souvent. Lorsque l'on souhaite avoir une économie qui est neutre du point de vue climatique, tous les secteurs doivent être modifiés. l'industrie, la circulation, le trafic, le chauffage, tout doit changer des énergies fossiles et adopter l'énergie écologique. mais la consommation d'énergie en Allemagne est fossile encore pour plus de 90%. Donc il y a un énorme défi à réussir cette transition. En plus, le vent n'est pas toujours au rendez-vous, le soleil ne brille pas toujours, c'est-à-dire qu'il faut stocker l'énergie gagnée à partir du vent ou à partir du soleil. Et à l'heure actuelle, nous avons des conditions optimales pour stocker l'énergie solaire et l'énergie éolienne parce que nous transformons cette énergie seulement dans l'énergie électrique. Si le vent souffle, on a de l'énergie électrique et si le soleil brille, on a du courant électrique. Mais si le vent ne souffle pas, le soleil ne brille pas, eh bien, nous avons recours aux énergies fossiles pour la production de courants électriques. Et c'est difficile de stocker. D'une part, il y a les grandes batteries. D'autre part, il y a la technologie de l'hydrogène. Mais la technologie d'hydrogène n'est pas développée encore. Du moins, pas celle qui nous permette de stocker du courant électrique gagné à partir de l'énergie éolienne. Donc, il y a quelques milliards mis à disposition pour la recherche sur la technique d'hydrogène. Mais nous sommes encore au début et ce qui s'avère déjà, c'est que c'est une technologie qui est également consommatrice d'énergie. Et, un autre aspect, nous devons absolument, impérativement protéger le climat et l'environnement. Nous savons aujourd'hui que l'énergie écologique restera une chose, un bien rare. Et cela signifie que la croissance est limitée. Nous devons réduire la croissance en recourant à des énergies écologiques. climatiques. Ce ne serait pas le début de l'époque de Pierre. Ce ne serait pas la fin du monde, pas du tout. Je ne sais pas, je ne vous vois pas, malheureusement, je ne sais pas combien de personnes parmi vous ont déjà été en vie en 1975. En 1975, on a bien vécu, ce n'était pas un grand problème qu'on n'a pas pu manger des fraises en plein hiver, qu'on n'a pas fait des vacances pendant 15 jours sur Mayork. Non, on a pris la voiture pour aller en Italie et il n'y avait pas de téléphone mobile. mais tous ceux qui étaient en vie en 1975 peuvent me confirmer que nous étions aussi heureux que les personnes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'économie allemande produit plus de 100% de plus, plus de 100 fois plus que ne produisait en 1975. Donc, cela illustre bien que la croissance de la production ne contribue pas forcément à la croissance de notre bien-être. Alors, lorsqu'on analyse l'énergie écologique, il faut se poser à quoi cette énergie suffira-t-elle et qu'est-ce que nous ne pourrons plus faire en remplaçant totalement l'énergie fossile par l'énergie écologique. Donc, nous allons de voir renoncer au vol, à tous les vols, le transport en avion et l'énergie écologique ne suivira pas non plus pour remplacer complètement les voitures à moteur à combustion par des véhicules électriques parce que on a besoin de beaucoup d'énergie pour les produire aussi. Mais sur les aéroports, il y a énormément de personnes qui travaillent. L'industrie automobile garantit 1,7 million 750 000 emplois en Allemagne mais ce dont on n'a peut-être plus besoin ce sont les banques donc les grandes banques qui garantissent des crédits pour financer le croissement. Tout cela, on n'en aurait plus besoin s'il y a une décroissance. De même les assureurs, on n'aurait plus besoin des compagnies d'assurance parce qu'elles aussi reposent sur le principe de la croissance. on paye une certaine cotisation et on aura un peu plus que ce qu'on a payé à la fin du terme donc ce sera complètement différent. Le monde ne ressemblera pas plus du tout au monde que nous connaissons aujourd'hui et des millions de personnes devraient trouver un autre emploi. Si dit, ce ne serait pas la fin du travail il y aurait d'autres de nouveaux emplois qui se créeront par exemple dans l'agriculture écologique ou également dans la forêt parce que il est déjà clair que la forêt allemande telle qu'elle existe aujourd'hui ne survivra pas donc il faut réfléchir comment réagir. nous aurons toujours assez de travail mais nous n'aurions plus le même revenu comme aujourd'hui parce que l'économie je l'ai déjà dit décroîtra et on ne pourra plus consommer autant qu'aujourd'hui ce n'est pas l'âge de pierre mais c'est la décroissance et cela implique un problème central pour vous donner un exemple nous avons ici d'une part le capitalisme dynamique qui met sur croissance l'objectif est une économie de cercle qui repose sur le principe que nous ne consommons que ce que nous pouvons produire avec une énergie écologique mais ce qui manque c'est le pont entre les deux c'est la transition de l'un vers l'autre comment organiser cette décroissance quitter abandonner le capitalisme dynamique et entrer dans un cercle économique qui repose sur l'écologie comment garantir cette transition en évitant que les dictatures prennent le dessus c'est cela le problème il y a un modèle dans l'histoire qui nous permet d'analyser comment une économie capitaliste a réussi à décroître ce n'est qu'une analogie je vous mets en garde je ne veux pas dire par là que nous devons suivre cet exemple mais il existe un seul exemple organisé enfin décroissance organisée au niveau de l'état et ce modèle c'est l'économie de guerre britannique en 1939 à l'époque le problème était que les anglais n'avaient pas prévu la deuxième guerre mondiale ils avaient pensé nous le savons tous de par les livres scolaires que l'on pouvait encercler Hitler par la politique de pacification on leur a donné l'autriche on leur aurait également fait d'autres concessions et que tout cela ne sert à rien cela les britanniques l'ont compris seulement en mars 1939 lorsque Hitler était déjà devant leur porte et ce n'était qu'à partir de ce moment là que les britanniques ont compris que la deuxième guerre mondiale allait éclater ce qui était le cas au 1er septembre 1939 lorsque Hitler a envahi la Pologne et le problème était pour les britanniques et pour tout le monde que de manière stratégique il était clair que Hitler ne pouvait gagner que lorsqu'il arrive à vaincre la Grande-Bretagne c'était ce que tout le monde avait bien compris c'est pour cette raison que la guerre stratégiquement était déjà perdue pour Hitler en 1942 lorsqu'il a compris qu'il n'allait jamais pouvoir vaincre la Grande-Bretagne bon c'était la situation les britanniques étaient dans la situation nous sommes attaqués nous ne sommes pas préparés donc ils devaient décroître leur économie civile leur économie de paix pour avoir des capacités libres pour produire tout ce qui était nécessaire pour mener une guerre donc les tanks des navires etc et c'est dans ce temps que l'on a inventé en Grande-Bretagne deux choses qui seraient également importantes aujourd'hui c'est d'une part les méthodes statistiques pour mesurer ce qui est produit dans une économie nationale c'est à l'époque qu'on a introduit les calculs de macroéconomiques et le deuxième aspect c'était le développement d'une économie planifiée qui était tout à fait différente de l'économie planifiée de Staline en même temps en Union soviétique non ? c'était très différent en Grande-Bretagne rien n'était étatisé mais l'État a planifié la production et a rationné les biens de consommation donc les gens en Grande-Bretagne n'ont pas souffert de faim mais n'ont pas eu accès à l'abondance et on a bien organisé la distribution et pour cette raison c'était bien accueilli en Grande-Bretagne et c'était maintenu ce système jusqu'en 1954 en Allemagne on a cru haut les pauvres britanniques ils ont certainement souffert puisque cette distribution de sucre de viande et d'autres biens alimentaires était maintenu jusqu'en 1954 mais c'était aussi un moyen pour garantir un peu de justice et voilà c'est un exemple sur lequel nous devons réfléchir comment réussir la transition comment jeter le pont pour abandonner le capitalisme et en venir à une économie en cercle écologique L'État devrait planifier devrait rationner certaines choses et il y a quand même des biens limités comme l'eau par exemple l'Allemagne ne deviendra pas un désert mais il y aura moins de pluie moins d'eau disponible comme en été 2018 où pendant des mois il n'y a pas eu de pluie du tout et à ce moment-là il y a tout de suite des conflits de distribution alors l'eau qui est disponible incombe à qui ? A l'agriculture au foyer privé ou à l'industrie et tout le monde à ce moment-là demande à l'État de prendre une décision et cela fait déjà partie du système de rationalisation et je crois que cette forme de gestion de l'État est quelque chose qui devra se répandre davantage et je crois que c'est une des leçons que nous pouvons tirer également de la pandémie du coronavirus nous observons que l'État est quand même en mesure d'agir et que la coopération entre l'État et l'économie et l'industrie peut fonctionner et donc ce serait cela mon modèle pour l'avenir et maintenant je suis curieuse d'entrer en discussion avec vous de l'État de l'État